Alors, on est sur la réponse des commentaires. Tu voulais faire un petit point, Meg, sur la réponse des commentaires ? Enfin, répondre aux commentaires qu'il y a eu sous notre vidéo commune, en fait. Alors, je vais pas répondre à tous les commentaires, parce que la plupart du temps, j'ai répondu, de toute façon. Maintenant, je tiens à préciser que j'ai donné mon point de vue, déjà, sur la vidéo. Mais t'es qu'une rageuse, t'sais, le mec. C'est mes arguments. En plus de ça, j'ai pas dit que je l'aimais pas juste parce que je l'aimais pas, parce que, soit j'aime pas les voitures électriques, ou parce que, genre, ah, il est pas beau. C'est une trop thermique. J'avais quand même des arguments, certes. Alors, me balancer des trucs du style, je ne brille pas par mon intelligence, ou comme quand je suis matrixée par les réseaux, j'ai envie de te dire, bon, c'est un peu... Dans ces cas-là, je peux faire un contre-runeau pareil, et dire que, vu que c'est des fans, du coup, c'est pareil. C'est pas objectif. Ils sont mat... Voilà, c'est pas objectif. Maintenant, je vais revenir sur un truc sur le... Comme quoi il est bautiste Asperger. Attends, 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 juste... Il a... Elish a fait du chat GPT, en fait ? De copier-coller vers le chat GPT, puis de coller la réponse. Ah, tu t'es pas fait chier, en fait, t'as laissé répondre le chat GPT. Et... Ok, je pensais que ça venait de lui, les messages. Bref, il y a qui est utilisée à tort à travers. Salut, Hamilton et Romain. Vas-y, reprends. Et donc, ouais, pour répondre au truc de... Il est autiste Asperger. Alors déjà, c'est pas parce qu'il est autiste Asperger que, du coup, ça ne me donne pas le droit de dire que je n'aime pas ce qu'il fait. Déjà. Et en plus de ça, me balancer autiste Asperger. Alors que... Alors que... Dans ma famille, il y a le gène de l'autisme qui est là, qui est présent. Que j'ai quand même un gars grand-mère, grand-mère, mère, et trois de mes sœurs qui sont autistes avec des TDA, plus ma dernière sœur qui est autiste Asperger. Excuse-moi, mais ça ne justifie pas le fait de ce qu'il fait. Déjà, rien le fait qu'il prenne position et qu'il soit pour Trump, déjà, rien que ça... D'ailleurs, on va voir son discours tout à l'heure. Voilà. Juste, c'est pas logique. Donc, j'aimerais qu'on arrête de vouloir me faire des pavés pour me dire que si ce qu'il fait, c'est logique, et ce qu'il fait, c'est bien, et ce qu'il fait machin... Vous avez votre opinion. Moi, j'ai la mienne. Et c'est pas... Enfin, on peut s'entendre, en fait. Moi, je n'ai pas répondu en disant que vous étiez débile, ou quoi que ce soit, vous ne brillez pas pour votre intelligence. Donc, déjà, d'une, c'est pas la peine de me manquer de respect, parce que ça fait un peu... « T'es débile, parce que tu ne l'aimes pas. » Donc, voilà. Ouais, attends. Ça, c'est du chat GPT, c'est sûr. Le premièrement, d'accord, je vois. Je n'avais pas capté au moment, mais ça, c'est clair que c'est du chat GPT. Et donc, déjà, quand on me répond avec du chat GPT, qu'on a... Enfin, c'est pas parce que tu rajoutes des trucs personnels, à un moment donné, que... Voilà, enfin, tu peux me répondre. Moi, je n'ai pas utilisé de chat GPT. Non, non, non. Chat GPT pour répondre. Voilà. Après, on a chacun nos arguments. On n'est pas obligés de s'entretuer. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de me faire des pavés pour m'expliquer comme quoi Elon Musk est super. Et encore une fois, Elon Musk s'en bat les couilles de savoir si moi, je l'aime ou pas, et s'en bat les couilles de savoir si vous l'aimez ou pas. Oui. Donc, bon, chacun reste sur ses positions, il n'y a pas de soucis. J'ai lu vos arguments, mais après, ça ne changera pas le fait que moi, personnellement, je n'aime pas cette personne. Qu'il soit autiste aspergain ou pas, ça ne change rien. Oui, c'est pas un argument valable. Clairement, c'est son... Je me dis que c'est autiste aspergain et qu'il est dans son monde. Oui, je connais le fait d'être dans son monde, il n'y a pas de soucis. On peut être dans son monde et prendre des bonnes décisions, quand même. Voilà. Tout simplement. Ouais. Voilà, c'est fini. Non, mais... C'était pour mettre les choses au clair et... Mise au point. Non, mais en vrai, c'est mieux de faire en audio que par écrit, parce que par écrit, c'est long, déjà, d'écrire. Et par audio, je pense que les émotions se transmettent plus, en fait. de ton ressenti. Oui, parce que par écrit, on peut penser que je m'énerve ou que, genre, j'en ai rien à foutre ou quoi que ce soit. C'est ça, oui. J'ai pris le temps de lire les messages et tout. De dire que je suis énervée ou quoi, non, pas spécialement, parce que les arguments de la dame ne brille pas par son intelligence ou parce qu'elle est matrixée par les réseaux. Oui, OK, si tu veux, il n'y a pas de soucis. Ce n'est pas parce que je donne mon avis sur Elon Musk que ça y est, je ne suis pas intelligente. Oui. C'est ça, on a tous nos avis. Oui, il n'y a pas de problème, je suis inculte et matrixée par les réseaux. Je ne peux pas dire sur TikTok. Je suis énorme, je suis énorme, je suis inculte devant la télé à mater des séries et à gober tout ce que la télé me dit. Si vous voulez, il n'y a pas de soucis. Elle regarde les JT de toutes les chaînes en replay pour se matrixer. Vous vous rendez compte ? Ah oui, et puis comme en plus je suis débile, du coup, je les regarde plusieurs fois d'affilée pour bien les juger quand même. Parce que sinon, ça ne rompt pas. Non, non, chacun son, ses jugements, ses arguments, etc. Maintenant, tu as dit ce que tu avais à dire, je regarde ce qu'il y a d'autre. Après, oui, sur Mars, Mars, je ne sais pas si on ira un jour, grâce à lui ou pas, mais... Oui, allons niquer. Maintenant qu'on a bien niqué la planète Terre, allons niquer Mars. Mars, elle est déjà niquée elle-même. De toute façon, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à niquer, mais comme il dit, il y a 95% de CO2, ce n'est pas vivable pour un humain, en fait. À moins de la terraformer, de la rendre respirable, il faut un scaphandre, il faut une combinaison, tu vois. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas l'être humain, il n'y a pas que Elon Musk, quand je disais, il n'y a pas confiance en lui, c'est l'être humain en général, ce que je vois, de ce qu'il fait, moi, ça me... Je me dis, mais ce n'est pas possible, en fait. Ce n'est juste pas possible, des millions d'années-lumière d'évolution pour ça, mais what the fuck ? Mettre des puces dans la tête des gens, what ? Alors, oui, pour les puces, on peut y revenir. Pour les gens qui sont handicapés, qui ont besoin de se marcher à nouveau, je dirais que c'est pas mal. Par contre, le problème, c'est que ça va être détourné pour les riches, et qui vont s'implanter ça dans le crâne pour avoir des, entre guillemets, des super pouvoirs de télékinésie ou je ne sais pas quoi, dans le futur. Mais pour les gens handicapés, en vrai, ça va. C'est ça qui m'agace avec l'être humain, c'est qu'il fait quelque chose à partir du moment, c'est bien, comme les voitures électriques. De base, c'est très bien. Moi, je n'ai rien contre. Le seul truc que moi, je trouve, effectivement, c'est que c'est cher et que moi, je ne peux pas en avoir une, par exemple, tu vois. La commune des mortels, voilà, comme moi, je suis. C'est vrai que ça veut dire. J'ai besoin d'une voiture qui roule, je n'achète même pas de voiture neuve, j'achète des voitures d'occasion parce que je n'ai pas les moyens, en fait, tout simplement. Donc une voiture électrique, pour moi, c'est juste pas possible. Même d'occasion, et puis pour la recharger, ce serait la merde parce qu'il n'y a pas assez de trucs de mis en place, maintenant, en tout cas, là où je suis. Ouais, là où tu es, ouais. Mais, mais... Tu ne peux pas recharger vraiment chez toi, c'est compliqué, quoi. Ah bah non, tu vois, je fasse comment ? Tire une rallonge de 50 mètres. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai rien contre, il n'y a pas de souci, mais c'est détourner tout ce qui est bien pour en faire des trucs de merde. Ça, ça me saoule, en fait. Ouais, ouais, mais c'est souvent l'idée. qu'il n'est pas par rapport au pouvoir, excuse-moi, mais... Si, vouloir conquérir l'espace avec ses fusées, excuse-moi, c'est pour faire quoi ? C'est pas pour faire joli. Disons que c'est pour faire avancer l'humanité et puis se faire avancer lui-même. On va dire ça, ça... Pour avoir un peu de pouvoir, pour se dire, c'est moi qui l'ai fait. On est bien d'accord, c'est pas fait de manière... Mais comme tous, en fait. Comme tous, dès qu'ils arrivent quelque chose qui est bien, au final, c'est pour se faire mousser. Il y a une pensée derrière, ouais. Oui, voilà, c'est juste ça qui me saoule, en fait. C'est juste ce côté un peu arrogant, je me pèse dans le game, je suis super intelligent, j'ai des super big freaks et à t'as vu ce que je peux faire, voilà, c'est juste ça, ça me saoule. C'est ce qui dégage aussi que j'aime pas, tu vois. Très bien. Je pense qu'on la fera pas changer d'avis sur Musk, moi je pense à peu près pareil que Meg, mais peut-être un peu moins pire. Je ne déteste pas non plus. Non, voilà, t'as pas une haine contre Musk. Ah non, j'en ai rien à voir, il fait ce qu'il veut, il y a pas de soucis, il fait ses trucs, ses bails de puces et de... de voiture électrique et de X. De toute façon, ça sert à rien de détester, c'est que... Ça changera pas spécialement ma vie. Oui, voilà. Pas parce qu'il envoie ses fusées que demain je vais me lever, je vais être mignonneuse. Sauf si une carcasse de la fusée tombe sur toi en atterrissant, par exemple. Oui, voilà, là effectivement, je vais devoir le détester. Ça serait pas de bol, hein ? Oui, alors là, vraiment, j'aurais l'âge. Ça ne serait vraiment pas de bol. Très bien. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour sur ce petit mis au point. Maintenant, on va aller écouter dans une autre vidéo le discours d'Elon Musk qui dure 6 minutes. Moi, je ne l'ai même pas écouté en entier, donc c'est la bonne occasion. Allez, hop. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Elon Musk